Bonjour les amis jardiniers amateurs et bien écoutez je suis content de vous retrouver sur cette chaîne sur ma chaîne jardin 1 je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait aujourd'hui nous allons parler tout simplement de gingembre je vais vous montrer comment vous pouvez faire pousser du gingembre chez vous donc là on est sur l'officinale donc c'est une plante qui va pousser à l'intérieur de votre maison de votre appartement parce qu'il faut température assez élevé idéalement il faudrait pas descendre en dessous de 18 degrés la température idéale pour faire pousser le gingembre la célèbre racine que vous connaissez peut-être vous pouvez l'acheter voilà dans le magasin bio parfois dans les grandes surfaces cette racine donc va pousser idéalement à 20 à 25 degrés donc plutôt en intérieur pour faire pousser cette plante alors vous allez voir vous la connaissez sans doute comme moi ici sous forme de racines c'est cette racine que l'on achète donc comme je disais dans les épiceries bio dans les grandes surfaces souvent la consomme râpée par exemple pour faire des tisanes ou assaisonner des plats c'est un goût légèrement poivré et citronnée elle est plus citronnée d'ailleurs quand la racine est jeune et puis au fur et à mesure qu'elle vieillit elle devient de plus en plus poivrée c'est une plante tropicale donc qui a besoin de chaleur je vous disais donc 20 25 degrés une fois qu'elle pousse ça peut faire des grandes feuilles des grandes tiges avec des feuilles qui un peu mesuré entre 1 m et 1,50 m ça fait des très jolies fleurs roses franchement si vous avez la chance de voir un gingembre fleurir ce sera vraiment quelque chose d'assez merveilleux mais c'est assez délicat à faire fleurir donc voilà je vais pas vous donner de faux espoirs il faut savoir donc que c'est un rhizome ça peut se diviser en plusieurs en plusieurs morceaux pour faire plusieurs gingembre moi je vais prendre une partie de de planter la racine telle qu'elle je vais vous expliquer pourquoi tout de suite mais vous pourriez très bien diviser vous voyez ici en deux coupés divisé en deux et donc planter ainsi deux gingembre l'idéal si vous divisez vous faites ça c'est de couper d'attendre deux jours que la plaie commence à cicatriser un petit peu avant de mettre en terre pour éviter tout ce qui pourrait être pourriture il existe donc une autre variété un que celui ci c'est celui qu'on trouve le plus généralement dans le commerce c'est un gingembre tropical il a besoin de chaleur et l'on existe une autre variété le yoga qui lui peut se cultiver sous nos latitudes puisqu'il résiste à des températures jusqu'au moins 15 degrés voilà ce qu'il faut savoir sur le gingembre c'est que il n'y a pas forcément besoin d'un très grand pot vous voyez ça c'est largement assez grand pour le pour le faire pousser pour une saison finalement cette racine aime bien que ce réseau il aime bien qu'il n'y ait pas trop de place il aime bien se sentir un petit peu dans un petit cocon donc inutile de prendre un pot trop trop grand voilà qu'est ce que je voulais vous dire aussi oui alors il faut absolument un sol assez riche et en même temps bien dragné donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait moi ici pour vous puissiez reproduire vous même pour faire pousser facilement votre gingembre deuxième chose il faut de l'eau nous sommes dans une plante tropicale donc c'est une plante qui aime l'humidité évitez de la laisser se dessécher mais il faut pas non plus que ce soit de l'eau stagnante donc il faut éviter que l'eau croupisse dans les pots donc je vais vous montrer aussi une technique moi j'utilise pour que ça se passe relativement bien et on va pouvoir y aller donc voilà moi j'ai acheté ici une racine de gingembre d'accord alors ne faites pas comme moi j'ai fait une bêtise on va tenter l'expérience quand même c'est que j'ai acheté ma racine de gingembre il ya trois quatre mois dans une épicerie bio j'ai complètement oublié oublié de la planter donc elle a séché un peu trop à mon goût je ne suis pas sûr 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 qu'elle va reprendre l'idéal quand vous achetez votre racine de gingembre en épicerie voilà il doit être charnu doit pas être desséché comme je sais pas si vous allez bien voir la caméra mais on voit bien il ya plein de petites stris ça fait comme si notre peau quand elle frit par exemple après un bain donc on devrait pas avoir ça de trop donc on devait acheter un gingembre bien frais et puis le replanter assez rapidement pour éviter donc que la racine se dessèche chômeur et qu'elle puisse plus reprendre je vais tenter l'expérience quand même voilà d'autant plus que vous voyez quand même c'est une plante assez solide elle a tenté malgré tout en puisant dans les ressources de la racine de faire des bourgeons on les voit ici il ya deux bourgeons qui sont qui sont apparus voilà donc tout n'était pas perdu et pour essayer de lui redonner un petit peu vie avant de planter j'ai décidé tout simplement d'accord de le tremper dans l'eau ça fait trois quatre heures qu'il est dans de l'eau pour essayer de rafraîchir un petit peu lui redonner un petit peu de vigueur il faut savoir qu'il y a des personnes qui font une étape comme je viens de le faire ici c'est à dire qu'ils mettent leurs racines le rhizome dans de l'eau pendant une quinzaine de jours jusqu'à ce qu'ils aient des racines et puis ensuite qu'il ya des racines le met en terre moi je préfère généralement mettre directement en terre je trouve que ça fait un traumatisme en moins à la plante et donc on va directement le mettre en terre mais comme je vous le disais comme j'ai oublié ma racine j'ai essayé de lui redonner un petit peu de vigueur donc j'ai mis quand même trois heures au préalable dans de l'eau pareil pour l'eau pour éviter de traumatiser la plante je ne mets pas d'eau du robinet tout simplement parce que même si elle est potable pour et utilisable pour la consommation humaine il y a quand même des produits dans cette eau que nous consommons que nous avons au robinet et ces produits risquent de freiner la germination voire même de l'empêcher et donc c'est absolument pas ce qu'on souhaite d'autant plus dans mon cas où j'ai oublié ma racine et que donc elle est bien sèche donc j'ai pris une bouteille d'eau minérale voilà j'ai un petit peu d'eau au fond d'un bol d'accord et ça va être pareil pour mes premiers aurasages si absolument vous voulez utiliser de l'eau du robinet ben moi je vous l'avis je vous invite à la sortir à la retirer du robinet deux heures trois heures ou plus avant de mettre votre racine dedans vous tirez de l'eau dans un bol dans un plat comme ça à votre robinet vous la laisser à température ambiante à l'air libre pendant trois heures les produits qui servent à décontaminer l'eau vont s'évaporer l'eau va monter à la température de la pièce et quand vous allez mettre votre racine elle sera pas traumatisée idem pour arroser si vous voulez vraiment utiliser de l'eau du robinet essayer de voilà d'assortir avant pour que les produits le chlore et tout ça s'évapore donc moi j'ai pris ma racine c'est assez simple voilà j'ai pris une racine comme ça je vous ai dit je l'ai mise à tremper dans mon pot j'ai pris un pot tout bête vous pouvez voir en plastique j'ai mis à peu près voilà j'ai mis à peu près deux centimètres de billes d'argile d'accord même que celle que vous avez ici dans cette assiette donc ça pas trop de souci j'ai mis un terreau tout simplement du jardin un terreau du jardin de jardin qu'on achète dans toutes les jardineries j'ai pris quelque chose d'assez enrichi comme je vous le disais tout à l'heure il faut vraiment de l'engrais c'est une plante qui a besoin de nourriture pour pousser et donc j'ai mis du terreau jusqu'ici j'ai tassé un petit peu voilà et ensuite je vais tout simplement poser ma racine alors là je vais faire attention c'est comme j'ai déjà des bourgeons je vais essayer de ne pas les casser je vais juste poser ma racine dessus je vais appuyer un petit peu pour que ça rentre dans la terre voilà pour qu'elle adhère en fait à la terre ma racine et je ne vais pas recouvrir je vais laisser comme ça je remets juste un petit peu de terre avec mon doigt tout autour voilà et je vais laisser comme ça maintenant une première fois on arrose alors je vous ai dit je vais utiliser de l'eau minéra à noix voilà je sais qu'elle est à la température de la pièce en plus donc pas de traumatisme au niveau de ma plante voilà donc là une première fois on arrose bien puisque le volume de terre est assez important et donc il était sec dans le bac et ensuite pour arroser et bien je vais remonter l'astuce alors de temps en temps vous pouvez remettre un petit peu d'eau dessus si vous voyez c'est trop sec et moi pour qu'il y ait toujours l'humidité permanente je vais tout simplement une espèce d'assiette creuse comme ça dans laquelle j'ai mis les billets d'argile je vais poser mon pot dessus et voilà je vais mettre de l'eau dans l'assiette jusqu'à un tout petit peu au dessus des billets d'argile voilà légèrement voilà très très légèrement et comme ça par capillarité l'eau va remonter par le dessous du pot et va humidifier ma terre voilà et en fonction du chauffage que vous avez chez vous il peut arriver quand même que le dessus de la terre sèche d'accord mais dans ces cas là je vous invite à arroser bas sur le dessus en faisant attention à ces des petites pousses qui passent et puis pourquoi pas à pulvériser un petit peu voilà avec un petit pulvérisateur manuel comme j'ai ici pour que tout ça reste légèrement humide mais que ça ne baigne pas dans l'eau vous risqueriez de faire courir complètement la racine voilà et bien on va laisser comme ça en terre je vous montrerai de temps en temps ce que ça donne je vous disais c'est une plante qui va faire des grandes feuilles des grandes tiges avec des feuilles vertes avec un peu de chance à fleurir magnifique fleur rose il faut savoir que le ce curcuma on pourra ce gingembre pardon pour le curcuma ce gingembre on pourrait le consommer donc en gros on considère qu'il faut 8 à 10 mois pour que la racine soit consommable on peut la consommer un peu plus vite vers l'âge de 6 mois le goût sera un petit peu plus citronné et un peu moins poivré mais la maturité se fait à 8 ou 10 mois de temps en temps notre terre risque de se de se perdre de sa valeur nutritive bien entendu lorsque je peux vous inviter à faire se trouver un petit engrais bio voilà pour genre en gré bio pour plantes vertes ou plantes fleuries et puis tous les quinze jours trois semaines vous vous arrosez avec un petit peu d'engrais pour garder en fait une certaine valeur nutritive à votre sol surtout quand la plante va être en plein développement voilà et bien écoutez de temps en je vous ferai un petit un petit topo voir comment qu'il a évolué ce fameux gingembre bon comme je vous l'ai dit celui-là cette racine a vraiment souffert j'ai vraiment trop oublié donc c'était je vous déconseille de faire ça achetez une racine fraîche planté là et puis voilà vous pouvez vous en le plus rapidement possible c'est une plante sinon qui est assez sympa à faire pousser si vous êtes en maison et on a ou un appartement mettez la derrière une fenêtre pour qu'ils si parce qu'il ya besoin de lumière faites attention aux expositions trop fort du soleil quand même l'été pour pas que ça crame parce que des fois ça chauffe vraiment très fort d'aller vite mais voilà exposition lumineuse une humidité régulière sans faire baigner les racines dans de l'eau en permanence que sinon ça risque de pourrir pour ça que ma petite technique de l'assiette avec les billes d'argile c'est plutôt sympa et puis vous allez avoir une plante très jolie plante tropicale qui va se développer dans votre intérieur pour voilà déjà à faire la voix de tout le monde parce que c'est très joli à regarder et puis en plus vous pourrez consommer le rhizome c'est très bon pour la santé voilà et bien écoutez si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager à vous abonner à ma chaîne et puis surtout vous avez le lien pour vous recevoir mais ma liste email pour recevoir mes emails lorsque je publie des nouveautés ça permettra de vous prévenir quand je publie une nouvelle vidéo au jardin ça vous me permet aussi de vous envoyer voilà des nouveautés que je ne publie pas forcément sur ma chaîne voilà alors abonnez vous à la chaîne abonnez vous à ma liste mail c'est gratuit et puis ça nous permet de rester en contact n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vos retours d'expérience sur la culture du gingembre ce sera ainsi utile au plus grand nombre merci de votre fidélité je vous dis à bientôt